bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo à tous les groupes nous allons regarder cette vidéo ensemble cette vidéo de nos mamas c'est à dire la situation de la guinée parce que les journalistes en guinée sont devenus des journalistes alimentaires on les paye pour ne pas dire la vérité on les paye pour faire de la démagogie au lieu de parler l'essentiel l'essentiel c'est quoi un pouvoir un régime c'est d'améliorer les conditions de vie des guinéens ce que le peuple doit manger la santé l'éducation voici des secteurs qui doivent être nos priorités maintenant on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça c'est des futilités donc je vais vous faire écouter un peu la vidéo c'est le problème de quoi ça m'a dit ça c'est pas de quoi ça m'a dit ça c'est de foutez nous on n'a pas de courant tous nos poissons viennent c'est pourri c'est pourri vraiment nous on est fatigues avec le régime là on est trop fatigués on est trop fatigués on est trop fatigués d'abandonnés un certain nombre de choses Vous avez vu la pauvre dame Vous savez, la Guinée-là, c'est ce pays-là. Le Guinée n'arrivait pas à conserver la nourriture dans les friches d'air pendant trois jours et même pendant une semaine. Ils font comme les Occidentaux parce qu'ici, en Occident, les gens n'ont pas le temps. Nos soeurs, nos mamans, nos tantes ici, elles préparent peut-être deux fois dans la semaine. Deux fois dans la semaine. Et les Guinéens étaient habitués à ça. Souvent, tu parles avec une tante, un parent au pays qui dit, ah, pardon, il faut nous envoyer des friches d'air. Donc, il y avait des familles qui ne préparaient que le riz. Ça dit, trois jours. La sauce de trois jours était déjà préparée. Et ça, ça aidait les familles à réduire les dépenses. C'est-à-dire, si toi, tu dois donner la dépense à ta femme pour aller acheter les condiments chaque jour. Et ça, ça réduisait aussi les activités de nos soeurs, de nos mamans, de nos tantes. Mais par la faute de ces bandits. On a vu le président Alfa Kondé, grâce à ses relations qui a fait venir un bateau turc, les barrages. Est-ce que le président Alfa Kondé a trouvé un barrage pour dire, voilà, par leur incompétence, ils n'ont pas géré. Non, il est venu trouver que tout était priorité en Guinée. Il n'y avait pas de barrage, ni de route, rien du tout. Il s'est mis au travail, trois barrages. Si des voyous viennent traiter le président Alfa Kondé de tout, aujourd'hui, ce sont ces mamans-là, ces femmes-là, hein, ce sont ces femmes-là qui sortent aujourd'hui pour dire, le temps d'Alfa Kondé, ce n'était pas comme ça. Je vous ai dit, allez-y dans les marchés, demandez les mamans. C'est-à-dire, quand on fait un putsch à quelqu'un, c'est que la vie des citoyens, c'était misérable. Et là, vous, vous venez pour changer la donne. Mais regardez aujourd'hui les arguments. On ne parle pas des conditions de vie des Guinéens, c'est aller se flanquer dans des projets où les bandits sont en train de se faire de l'argent. On ne crée pas de l'emploi. On ne donne rien aux agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture, cette année, le budget est passé de 600 milliards à 1 900 milliards. Imaginez, trois fois. Ils ont triplé le budget. Mais les Guinéens, les agriculteurs, quel est le constat sur le terrain ? Avec des mensonges pour dire qu'ils vont faire des prêts à des agriculteurs. C'est pour aller créer des faux comptes, faire sortir l'argent du contribuable guinéen, endetter le pays, et après, demain, pour dire, voilà, on a donné l'argent aux agriculteurs. Ça, c'est encore une manière pour les voleurs. D'abord, le Nanyal Mbari, un soi-disant ministre qui donne son compte Orange Money, un soi-disant ministre de l'Agriculture qui donne son compte Orange Money aux agriculteurs de payer pour le prix des engrais là-bas. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Le ministère de l'Agriculture, ils ont un compte placé à la Banque Centrale. Pourquoi ne pas aller payer à la Banque Centrale ? Et avec ça, on nous parle de transparence. Donc, Mme Falaoube, mon gars, tant qu'au dehors, tant qu'au dehors, voilà. Bon, il y a mon frère qui dit que je ne suis pas en Guinée, que vous êtes fatigués. Mon frère, nous, nous sommes plus fatigués que vous. Mon frère, nous, nous sommes plus fatigués que vous, les Occidentaux. n'est rien à faire. Ceux qui sont en Occident, nous sommes fatigués. Nous aussi là, on n'arrive plus à économiser. Parce que les parents, ils appellent. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Si je vous montre, ça dit quand tu fais du bien, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de trop exposer. C'est comme si tu te vantes. Mais demandez les Occidentaux aujourd'hui. Ceux qui sont là là, allez-y dans les agences. Donc, nous aussi là, quand vous dites que vous êtes fatigués là-bas là, nous aussi là, nous sommes fatigués aussi. Chaque jour, ça dit ton argent, tu n'as même pas encore reçu. Les dépenses sont déjà là. Donc, ça ne finit pas. Donc, c'est pour vous dire que avec ces bandits là, le Guinéen, il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a même pas d'espoir. Ils sont venus appauvrir. Et c'est ça leur stratégie. Si vous voyez aujourd'hui, ils sont en train d'appauvrir les partis politiques. Ils veulent que les gens courent derrière eux. Que tout le monde soit, you know, dépendant d'eux. Donc, je ne sais pas si vous avez fait mon gai, tant que je ne sais pas si vous avez fait tant que je ne sais pas si vous avez fait nos mamans là, tant que je ne sais pas si vous avez fait tant que je ne sais pas si vous avez fait marcher dans les ghorogos, ta dans les ghorogos, insécurité, c'est Beatrice. mon goût, n'y a d'autres gistani, maisbbart nempareil, dit que, « Non, 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 Mama dit, « Mbré fait tout ça, c'est Dieu », et moi, m'a mentira. Il n'y a rien qui sense en tous les enfants. Le bonjour … je ne sais pas si même. de la manière dont le bandit est venu et c'est comme ça le bandit doit partir attendez je vous ai dit depuis longtemps on a raté tant que vous ne vous levez pas face à ces bandits quand vous ne vous levez pas face à ces bandits et moussiga ma dead la guine moumou keli ma fefeu marana fala oube mène foa marana fala oube bori c'est vous qui devez sortir nou maman la c'est vous qui devez sortir otanan lama oukeli otanan lama oukeli la guine ta bori barakoroko vous devez sortir nou maman ya je vous ai dit vous devez sortir la situation du pays en makinikini ça fait pitié la guine makinikini tout hein hein vous dites que non les autres bori moufa bori moufa sari amuna bori y'a pas d'argent y'a rien dans le pays regardez aujourd'hui la situation regardez la situation c'est à dire les commerçants les commerçants aujourd'hui ont peur de sortie les gens ont peur de sortie bandi en arabe les gens ont peur de sortie hein je vous ai parlé du cas de Koya je vous ai parlé du cas de Koya la guine la guine moufa la guine moufa si y'a guéri luna tant que on moumbe l'agra soubou reira dit bandi et moussigama tant que la guine on moumbe l'agra soubou reira vous avez vu le jeune à cause d'argent tellement c'est dur sa propre famille sa propre famille sa propre famille à cause de ses biens et à la et moura borg ma kinikini la guine fait pitié aujourd'hui hein la guine fait pitié aujourd'hui non la guine ma kinikini imaginez je vous ai toujours parlé de ça 14500 personnes plus 15000 enseignants contractuels et à la toutes ces personnes là ils ont des femmes ils ont des enfants ils font une famille toi tu te réveilles le matin tu n'as pas quoi manger et je me demande même comment c'est toutes ces personnes là ils font avec les locataires en guinée ça fait pitié toi à la fin du mois on doit venir tendre la main pour dire ok donne il faut payer il y a d'autres aujourd'hui ils ont 7 mois non payés 7 mois actuellement et les policiers là demandez les policiers demandez les douaniers vous savez on les donnait des primes mais depuis l'arrivée du bandit mamadit d'umbouya depuis l'arrivée du bandit mamadit d'umbouya les travailleurs guinéens l'affaire de primes là non 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 c'est comme s'ils ont supprimé c'est-à-dire je vous dis c'est des incompétents les bandits sont venus ils se sont enrichis je vous ai parlé il y avait des factures que l'état guinéen ne devait pas payer des milliards et des milliards les bandits se sont mis à faire du jeu ils ont vidé le trésor public maintenant l'argent qui rentre c'est peu par rapport aux dépenses et c'est ce que le fama le bâtisseur le président Alpha Condé il avait fermé les tuyaux demandez allez-y demandez les anciens dignitaires le président Alpha Condé lui il n'a pas fait de bruit lui il avait gelé les comptes il avait gelé les comptes des anciens dignitaires les ministères en plus presque une année tout ce qui sortait et puis c'est lui le chef si ça ne va pas c'est le président Alpha Condé on va dire voilà c'est lui qui a nommé bon il voyait clair dedans donc il n'y avait même pas de détournement même si on pouvait parler de détournement peut-être ces premières années là à ce moment il venait d'arriver mais lorsqu'il a fait venir monsieur Don Melo l'ancien ministre de Laurent Babo en Côte d'Ivoire tout ça c'était pour qu'il y ait l'impatialité dans l'affaire pour ne pas qu'on dise ah non lui il est ami comme vous êtes en train de faire avec la CRIEF aujourd'hui et c'est pourquoi le président Alpha Condé a fait venir quelqu'un de neutre pour auditer tous les ministères donc le trésor public il y avait suffisamment d'argent il est bandit comme je vous ai parlé du cas de Mamadi Dumbuya quand je dis quand je dis Mamadi Dumbuya attendez je vais bloquer ce Moudi là toi Moudi là je viens te banni Moudi tu es dans mon direct matin me dis soit c'est moi tu vas insulter c'est toi qui n'as pas tu viens te flanquer ici pour regarder donc c'est comme le Mamadi Dumbuya de l'ARPT là celui qui a coupé les caméras à la veille du coup d'état ça a débrouillé tout parce qu'ils travaillent pour la compagnie là Huawei donc ceux-ci là réclamaient de l'argent à l'état guinéen que c'était des factures que l'état guinéen devait les payer près de 4 millions de dollars les bandits là ils ont influencé sur ces gens qui sont là le trésor public a payé et c'est plusieurs factures que ces gens là ont monté et l'état guinéen a payé tout cet argent là et c'est ce qui a vidé le trésor public toi l'argent que tu n'as pas si les dépenses sont là maintenant encore qu'est-ce que les voyous font c'est qu'ils ont trouvé plus de 1 milliard et demi de dollars ils ont tout délapidé et les voyous pourquoi on parle d'eux qui sont en train de travailler les aérodromes et les voyous sont en train d'émettre des bombes pour encore endetter la guinéen c'est-à-dire c'est des dettes de 2 ans 3 ans 10 ans c'est-à-dire celui qui va venir après ces voyous là il aura des sérieux problèmes c'est-à-dire il faut mettre les compteurs à zéro les banques là vous allez les payer c'est à l'état qu'ils ont crédit c'est pas Mamadi mais c'est Mamadi le voyou qui est à la tête c'est le CNR de ces voyous qui sont là en train de faciliter ces prêts là on prend oui voilà c'est l'état guinéen qui demande et le guinéen les gens ne comprennent pas et ils sont en train de faire des marchés de gré en gré c'est-à-dire pour un projet de 100 milliards les voyous les décideurs ils se partagent plus de 50 milliards et le guinéen est là Mamadi est en train de travailler de l'argent qu'ils sont en train de prêter on vous explique comment Oma comprend Fedi Kassali Kobrin a dit Bande Yira pourquoi ils sont incapables de payer les enseignants des enseignants qui ne sont même pas bien payés 9 mois les enseignants contractuels ne sont pas payés les boursiers guinéens 11 ans vous n'avez pas entendu de telles bêtises vous n'avez pas entendu et le guinéen et le guinéen au dehors et au moins qu'on fait faire baffe qu'on dit Bande Yir le fois qu'on est à chantier et Tim Amene est à chantier leurs propres les chantiers qu'eux-mêmes ils ont créés ils sont en train de se faire des milliards sur vos dos il n'y a même pas d'appel d'offres c'est des marchés de gré à gré et pourtant le Bande Yir le 5 septembre est en train de parler de tout ça mais c'est incroyable ils prêtent de l'argent ils s'enrichissent sur ça en train d'endetter le pays et des journalistes malhonnêtes des communicants malhonnêtes se flanquent pour dire que non le Bande Yir est en train de travailler et pourtant le président il est venu annuler les dettes et pour vous dire même Ali Touré le voyou coprocureur qui avait publiquement calomnié docteur Kassori il a dit devant tout le monde devant les médias lorsqu'ils ont arrêté docteur Kassori co-docteur Kassori a détourné 46 millions vous êtes tous témoins de cela mais je vous ai dit avec le temps la vérité va triompher ça c'était le plan de riposte de docteur Kassori ce n'est pas un premier ministre superviseur comme Goumou ce n'est pas un premier ministre quand on dit fais ça il l'exécute non docteur Kassori Kassori c'était un premier ministre chef du gouvernement un vrai technocrate l'argent le président le Faconde tellement qu'il avait suffisamment suffisamment d'argent suffisamment d'argent la Guinée avait suffisamment d'argent parce que si la Guinée n'avait pas les moyens il n'allait même pas organiser des élections si le président le Faconde n'était pas capable de créer la richesse il n'allait pas prendre l'argent pour le faire mais regardez les bandes aujourd'hui après avoir menti ils ont oublié tout ça donc la Guinée qui m'a fait au Yara non mais je me demande je me demande pourquoi ce pays ce beau pays ce pays riche mérite cela aujourd'hui pourquoi la Guinée mérite cela pourquoi on mérite ça la Guinée entreprise ce pays pour le soutenir d'un club le pays les fois le pays le pays le pays c'est un légionnaire le pays c'est un club ça le pays c'est un club le pays il est il n'a mais le pays il n'a le pays Maintenant, il faut le faire depuis le début. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Nous, on n'a rien à faire. Bon. Je vais dire à toutes les personnes qui m'aiment. Vous, vous n'avez pas compris moi mon statut. Maintenant, jusqu'à présent. Vous savez, quand des gens parlent de moi, c'est bien, c'est normal. Je suis un général. Voilà. Il faut que certains parlent de moi. Il faut que certains parlent de moi pour avoir la visibilité. Les gens ne vont pas parce qu'ils les aiment, mais par curiosité, ils vont écouter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à notre général ? Vous pensez que moi, j'ai fini avec les bandits, les narcos du CNRD pour venir m'asseoir pour répondre à des bambins ? Non, mais vous voulez me rabaisser ? Ils peuvent insulter. Moi, ce n'est pas moi qui insulte. Voilà. Si vous voyez que Tata Kourou, lorsqu'il a été nommé par les bandits du CNRD, les gens ont parlé parce qu'il a insulté la reine. Mais moi, c'est un système, c'est des voyous, ces gens-là, c'est des bandits. Je les ai dit même fois. Mamadou Doumbouya. Moi, j'ai connu Mamadou Doumbouya avant tous ses communicants, ses médias, ses journalistes. Voilà. Et tous ceux qui viennent aujourd'hui parler pour qu'on les donne quelque chose. Je vous ai dit, si j'étais un opportuniste, je pouvais le faire. Personne ne paye mes factures ici. Voilà. Personne ne paye mes factures. C'est pour vous dire que je pouvais le faire. Et personne n'allait me condamner. Peut-être les gens allaient insulter et dire ce qu'ils veulent. Mais, on ne pouvait pas m'interdire de faire ce que j'ai envie de faire. Je vous ai dit même fois. Mamadou, voilà. Je vous ai dit même fois. J'ai eu la chance de rencontrer Mamadou en 2020. J'ai eu la chance de rencontrer Mamadou en 2020. On a échangé en 2020. J'ai eu plusieurs photos. Si j'étais opportuniste, moi, Damaro, j'avais vu le président Alfa Kondé pendant les campagnes. On n'avait jamais parlé. Peut-être même qu'ils ne me connaissaient même pas du tout. Si j'étais opportuniste, Dumbouya, que j'avais le numéro. Tous les proches de Dumbouya. Beaucoup de personnes derrière Dumbouya. Moi, j'avais l'accès facile à Dumbouya. Je pouvais sauter sur l'opportunité. D'abord, c'est la Guinée. Lui-même, il a dit devant tout le monde. Qu'entre un individu et la nation, que ce choix, c'est facile, c'est rapide. Moi, j'ai pris la Guinée. Voilà. Bien vrai que je parle du président Alfa Kondé. Pour ceux qui me suivent bien, qui analysent mes vidéos, peuvent comprendre quel genre de personne je suis. Donc, je vous ai dit, quand les black gros parlent de moi, ne vous inquiétez même pas. Vous savez, c'était à mes débuts du blog. Je n'avais pas de maturité. Voilà. Mais moi, Damaro, je ne peux pas répondre à ces black gros là sur Facebook. Pardonnez. Ne vous fatiguez même pas. C'est-à-dire, moi, je ne les regarde même pas. Quand vous m'envoyez, bon, comme je suis déjà habitué, je vous ai dit, ne m'envoyez même pas que quelqu'un parle, que quelqu'un aille mentir sur moi. Que quelqu'un même aille dire que Damaro suit ma femme ou autre chose là. Laissez ça là-bas. Si vous avez des infos sur le CNRB, sur la Guinée là, envoyez-moi ça. Parce que je n'ai pas le temps pour les black gros sur Facebook. Je vous ai dit ça. Le jour que moi, je vais venir m'asseoir, quand je vois des contre-vérités, je peux venir parler de ça. Mais si c'est pour parler de moi, m'insultez pour dire certaines choses, ne parlez pas de ça. Mais quand vous voyez des mensonges qui sont en train de mettre pour tromper le peuple, envoyez-moi ces mensonges et là, je viens, je lave proprement et je ne vais même pas dire leur nom. Ça dit tout ce qu'ils veulent que je dise leur nom. Je ne vais pas le faire. Vous aussi, pardonnez. S'ils sont là à mentir, envoyez, je sais comment, lavez ça. Mais tout ce qu'ils veulent, s'ils insultent ou ils disent quelque chose, moi, le général, je vais venir m'asseoir, je vais oublier Mamadou Doumbouya, le CNRD, parler de futilité. Ce que je fais dans mon Oubo, ce que je fais, mon boulot, ce que je gagne, ceci-là ne gagne pas. Pourquoi je vais parler de... Pourquoi je vais parler de... des insultes l'orgue ? Moi, ce que je dis des Mamadou, quand on dit des bandits, c'est quoi ? Mais c'est des bandits. Est-ce qu'ils ont été élus par quelqu'un ? Non, ils n'ont pas été élus par quelqu'un. Quand je dis que c'est des tonneaux vides, Mamadou, à quel niveau ? C'est un tonneau vide. Quand je dis Mamadou, c'est un traître. Mais c'est un traître. Il a trahi son bienfaitaire, le présent, le facondé. Tout ce que moi, j'ai dit, j'assume. J'assume mes propos. Moi, je ne viens pas pour manger, pour dire, voilà, ils sont nanani, nanana, non. Et demander, même ceux qui m'appellent, tu me donnes des infos. Quand tu n'as pas de preuves, je te dis, je ne peux pas. Parce que hacker, hacker, demain, voilà, demain, je serai jugé aussi, pour tout ce que j'ai en train de dire. J'ai fait le mandrassah aussi. Je suis allé à l'école couranique. Donc, et je sais ce que, mon moalim, l'imam, pendant les sermons du vendredi, ce qu'on nous disait, la langue, al-lissam, sera jugé aussi. Tout ce qui sort. Je ne peux pas calomnier quelqu'un, à cause de mon intérêt. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Même si quelqu'un m'appelle, tu es contre quelqu'un du CNRB, tu m'appelles, tu n'as pas les preuves. Mais moi, Damaro, je ne vais pas venir m'asseoir pour calomnier la personne. Et demain, non, à Cahitonio, si je le, je, je viens mentir sur lui ici. Demain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va me punir aussi. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez pas de preuves contre quelqu'un du CNRB, ne m'envoyez pas. Voilà, ne me parlez même pas parce que je ne vais pas répondre. Donc, et je l'ai dit aussi, sur ma page ici, tous ceux qui viennent pour dire, Damaro, non, pourquoi tu défends l'UFDG ? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris, Damaro. Et je vous ai dit, Mfattara. Et je vous ai encore dit, tous ceux qui vont venir pour insulter un leader sur ma page, je vous bloque. Vous soyez de l'UFDG, vous soyez du RPG, de UFR, moi, je vous bloque. Je vous ai dit, nous serons opposés lorsqu'on parlera des élections. Et je vous ai, même fois, je vous ai répété cela. Que cela soit clair pour tout le monde. Le Damaro d'hier et le Damaro de maintenant, c'est totalement différent. Moi, je vous ai dit, de la manière que je me comportais envers l'UFDG et envers leur leader, moi, Damaro, je vous ai dit, quand quelqu'un me respecte, je le respecte. Cela ne veut pas dire que je suis dans son parti politique ou je suis sous son ordre. Non. Je vous ai dit, moi, Damaro, que ce soit Sidia Touré, que ce soit El Aceloudalem. D'abord, je vais dire El Aceloudalem parce que je n'ai pas encore rencontré Sidia. Donc, je vous dis ça aujourd'hui. Que cela soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas dit à quelqu'un ici, allez-y voter pour El Aceloudalem. Je n'ai pas dit ça ici. Les RPGs qui n'ont pas compris ça, tant pis pour vous. Je vous ai dit, le combat face au bandit, si ce n'est pas l'Union, nous n'allons pas faire partie de ce bandit. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée a compris. Vous avez oublié le 5 septembre, lorsque Mamadi trompait l'UFDG, immobilisait, on était comme moi. Moi, Damaro, qui vous parle, je suis resté deux semaines. Allez-y regarder mes vidéos. Allez-y regarder mes vidéos. Après le 5 septembre. J'ai même cru que non, j'allais piquer une crise. Oh laïe, je ne mangeais pas. Et tant que les gens de l'UFDG insultaient le président Faconde, ça me pénétrait les veines. Mais je me disais que non, je ne vais pas être comme certains communicants. Je devais les convaincre pour dire, vous êtes en train de vous tromper. Et aujourd'hui, vous voyez qui, qui des communicants de l'UFDG ou de ces gens-là insultés, manqués de respect, ils ont compris. C'est vrai qu'on était opposés. Il y a eu des hauts et des bas. Ils ont compris. Si vous, vous ne voulez pas comprendre cela, que non, 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 Damaro, tu ne dois pas parler de l'UFDG. Tant que vous me parlez de ça, je vais encore multiplier. Moi, ma position, je vous ai dit, je suis alfaïste. Fouille t'a changé là. Et m'a changé chaque jour, vous voyez mes vidéos. L'honneur du président Faconde, j'ai dit, si quelqu'un ne veut pas être d'accord avec moi, viens, tu vas me parler mal du président Faconde. Je te bloque. Voilà. Même les membres de ma famille, je dis, je bloque ces gens-là. Mais, pour parler de la Guinée ou parler de nos leaders, que c'est quelqu'un qui doit me dire que non, je ne dois pas parler de Elay Soudalé. C'est Elay Soudalé qui a fait le coup d'État. Cassez Mamadi. C'est-à-dire, vous refusez d'attaquer Mamadi. C'est-à-dire, des gens qui n'ont rien à voir même. 11 ans, ils ont combattu le pouvoir avec des hauts et des bas. Ils n'ont pas renversé le président Faconde. Donc, c'est pour vous dire que, changez un peu quoi. Mais, on doit dire Aliamdoulilaye, le président Faconde, ceux qui étaient opposés au président Faconde, c'est le président Faconde, c'est le président Faconde. D'autres même, ont le courage de dire, c'est vrai qu'ils étaient opposés au président Faconde, mais le président Faconde est 10 000 fois mieux que Mamadi. Ça, vous devez dire Aliamdoulilaye. Allah, tiens, je vais vous donner à vous. Je vais vous donner à vous. Je vais vous donner à vous. l'affaire d'ethnie là, c'est-à-dire, chaque fois en Guinée, non, il ne faut pas en accepter telle personne, ils vont prendre le pouvoir. Je vous ai dit, c'est les faibles. Attendez, je vais bloquer ce mot dit là. C'est des gens qui créent des faux comptes. Bon, voilà, ils sont bannis. Pour dire que telle personne, il n'est pas des monétnies, il ne faut pas, on va le voter. Mais, vous, vous, vous avez oublié tout ça là. Il est encore mort. Mamadi Dumbuya est malin qui est non. Namori est de Koussa, le président Alfa qu'on est est de Koussa. C'est celui-là, c'est celui-là qui a fait le coup d'État. Ou bien c'est un peu ou bien un forestier ou un sous-sou qui a fait le coup d'État au président Fakonde. Je vous ai dit, c'est des personnes, c'est des... C'est des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est-à-dire le prophète Père et Salusulé, les musulmans, vous êtes des frères. Ce que tu aimes pour toi, il faut aimer pour l'autre. Ce que tu n'aimes pas pour toi, il ne faut même pas souhaiter pour l'autre. Ce que tu as là, il faut partager, il faut vêtir ton frère. Donc, vous avez vu l'exemple? Donc, ceux qui parlent, que nous, Dumbuya, Manicale, Anya soutenu. Mais Dumbuya, il a fait le coup d'État à qui? À un sous-sou, à un peul, à un forestier. Donc, je vous ai dit, c'est des faibles d'esprit. Ils ne peuvent rien vous donner. Ils se cachent que derrière la communauté. Et je vous ai dit, wa l'oye, même si elle a sur l'autre, qui avait fait le coup d'État, qui avait pris le pouvoir, mais l'oye, c'est bêtise, ce que ces vauriens sont en train de faire. L'honneur du président Fakone, au moins, Elay Seloudalé, il allait respecter ça. Il allait respecter ça. Et vous pensez que, de la manière qu'ils sont en train d'humilier nos anciens dignitaires, vous pensez qu'Elay Seloudalé allait le faire? Arrêtez de vous laisser emporter par la manipulation des vauriens, des gens qui ne peuvent rien donner, qui se cachent derrière leur ethnie, comme argument. En tonneau soirée, aujourd'hui, tout le monde parle de lui, il a l'argent, il fait du bien, et on ne parle pas d'ethnie. Bakary Djabi, on ne parle pas d'ethnie. Il y a des gens, aujourd'hui, en Guinée, KPC, on ne parle pas d'ethnie. C'est-à-dire, quand tu peux, tu fais du bien, ton ethnie, on ne parle pas. C'est toujours les faibles d'esprit. Le bras où le foie, il y a un bon coup. Il y a des grands ici, je les ai bloqués complètement je ne veux rien entendre et je les ai dit de ne même pas m'appeler parce que, des ceux qui disent que je les ai insultés, parce que je les ai dit non, moi je ne suis pas bête voilà, je ne suis pas bête pour tomber dans ce jeu les partis politiques ce n'est pas des partis où on doit dire, voilà c'est pour une communauté non dans l'UFDG, ils ont des gens ça a lieu de gérer maintenant s'ils veulent en faire un parti communautaire le RPG aussi, il y a tout le monde nous savons qu'en Guinée, il y a 4 régions naturelles et 2 grands groupes voilà, ethniques les peuls et les malinqués donc ça, personne ne va changer même si on crée 2 partis aujourd'hui cette histoire qu'il y a plusieurs partis c'est des bêtises et c'est en compétition celui qui a les moyens qui se présente c'est au propre de voter toutes ces histoires là, ça c'est pour nous mettre encore en retard et même si on crée 2 partis parce qu'on ne va pas parler de compétition sans 2 partis alors, et s'il y a toujours un peu les malinqués ça revient à comment donc c'est des ça, je vous ai dit ces gens là ils ne sont même pas prêts à organiser des élections je vous ai dit ils ont fait le coup d'état c'était un instinct de survie pour sauver leur tête tout ce qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils appellent la réussite ça doit réussir là ça doit réussir comme eux ils veulent pas comme veut le peuple donc merci à tout le monde voilà donc pardonnez je vous en prie tous ceux qui m'aiment tous ceux qui aiment Damaro ne m'appelez pas pour des histoires qui n'ont pas du tout l'air d'avancer le débat pardonnez je vous en suis pris tout ce que vous allez voir si on doit m'insulter là si vous voyez là gardez là-bas ne m'envoyez pas donc tous ceux qui vont m'appeler aussi Damaro je vous ai dit j'écoute tout le monde quand vous demandez mon numéro je donne mais je vous ai dit si c'est pour venir m'appeler pour parler d'ethnie là ne m'appelez pas pour ça et même que ce soit du côté de l'UFDG je vous ai dit la victimisation je ne suis pas dedans que quand on parle des victimes qu'on parle des victimes de l'UFDG c'est ce que je vous ai dit je ne veux pas que quelqu'un me parle pour dire ah c'est nous je ne veux pas entendre parler de ça parlons de partis politiques parlons de la Guinée et c'est ce qui va nous aider ce qui va renforcer l'unité nationale mais tant que on parle de l'ethnie voilà ça ne va pas nous aider donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et inchallah à demain on se reprend pour d'autres directs ma Fadouba Mami merci à vous merci à Asiya Touré merci à Laïdiamoun Touré merci merci à Ibrahim Kourouma merci à Alpha Ouma Diallo merci à Diara Ibarri voilà merci à Adjabo Booba merci à Lorraine Abba merci à Diakite fils voilà Alpha Ouma merci non ce n'est pas seulement que le RPG il y a les extrémistes partout que ce soit de l'UFDG de l'UFR du RPG c'est partout Alassane Shérif merci à vous Mohamed ok Mohamed Salémato tu es banné sur cette page je crois que les enfants qui tombent à Bambéto tu vas dire encore c'est le présent le Fakondé voilà la cherté de la vie tu vas dire c'est le présent le Fakondé vous les insolents je n'ai plus le temps ça nous s'est dit merci à vous merci à tous les patriotes le combat continue voilà je vous ai dit le coup d'état en Guinée ça n'a rien à voir avec le coup d'état au Burkina ou au Mali voilà là-bas c'est le peuple et chez nous en Guinée les bandits les narcos ont profité de la position de de l'opposition pour légitimer leur coup d'état mais au fil du temps la vérité est en train de triompher voilà même cette histoire de fédération des trois états même les poutchistes au Mali au Burkina ils ont compris la position du bandit Mamadi Dumbuya donc je dis la vérité va toujours finir à triompher l'armée guinéenne n'a jamais fait un coup d'état pareil ils ont toujours attendu après la mort du président prend le relais mais c'est la première fois qu'un légionnaire d'abord on a manipulé trompé le fama le bâtisseur pour l'imposer et aujourd'hui c'est lui qui est en train de coiffer notre armée guinéenne merci à Sougalo qu'on est depuis la Côte d'Ivoire on est ensemble je vous ai dit c'est mon deuxième pays c'est mon deuxième pays la Côte d'Ivoire voilà ce pays m'a vu grandir donc mon deuxième pays quand j'entends des gens qui disent non tu peux pas aller même si aujourd'hui je veux aller en Côte d'Ivoire je bouge je bouge demain pour aller en Côte d'Ivoire moi c'est seulement mes parents qui quand tes parents te parlent tu n'écoutes pas les gens les autres peuvent te parler parce que demain quand tu tombes malade quelque chose va t'arriver c'est encore eux qui vont pleurer donc quand ceux-ci te disent vu ta position voilà il faut il faut rester là-bas ça va et quand tu es là-bas nous ça va on est en sécurité voilà on a la conscience tranquille donc à cause de ça quand j'entends je peux je me lève aujourd'hui je vais à Dakar rien je me lève aujourd'hui je vais partout rien mais si tes parents te disent il faut rester tranquille il faut attendre merci à vous donc au lieu de romper sinon foille foille les bandits là ils viennent ici aux Etats-Unis c'est eux qui ont peur de nous parce que quand on les demande on veut les voir ils ont peur de nous voilà la vérité va triompher c'est ça donc voilà la mangue est mûre même si quelqu'un n'enlève pas elle va tomber seule la fête de je vous ai dit rien ne va sauver ce bandit là c'est déjà fini on peut mentir mais pas à tout moment on vous dit ça donc bonne nuit et merci pour tous ceux qui prient pour nous voilà grâce à vos bénédictions on peut dire à l'homme de l'Ilaï Dieu merci soutien à nos leaders à nos anciens dignitaires aujourd'hui injustement détenus à la maison centrale des personnalités des gens qui ont bâti qui ont construit ce pays des voyous des voyous qu'on a nettoyé des voyous qu'on a nommé des voyous qu'on a fait confiance et ces voyous là aujourd'hui ce sont eux qu'au nom de quoi vous vous n'êtes pas des élus du peuple des bandits de grand chemin des narcos en plus vous vous allez convaincre qui je vous ai dit votre force là c'est question du temps seulement Inch'Allah Adi Kebe Nya Koroya Lai Nabe Nabe merci à vous Lai Diamond merci bonne nuit